tout en qu'un mensongeur considéré qu'arnaque. Triste, il se tourmentait pensant à son royaume sans répit agitait de partout menacé. Les Nubiens turbulents se rebellaient au sud. Le prince de Kadesh bafouait tous les traités. Les rois de Mitanni reprenaient l'avantage. L'Anatolie rebelle ébranlait un joulache. Son regard s'arrêta sur le rempart du temple. C'est l'Égypte, se dit-il. C'est l'éternel royaume. Là, domine beauté, grandeur, sérénité. Hors de ce lieu sacré, le chaos, l'anarchie. Face au monde terrible, immense et menaçant, le mur ne lui parut qu'une enceinte fragile. Partout de sauvages tribus d'immondes races, ne pouvant inspirer que méprise et dégoût, les hauts tentaux grouillés, dégingandés, informes, se tenant par un pied comme les échassiers. Les peuples de la mer se nourrissaient de vases. L'Assyrien sanguinaire assoiffé de victimes, souillé, taché la terre en gens se démoniaquent. Leur existence était pour les dieux un affront. Son esprit torrifié voyait leurs groins de bête. Leurs indigentes mœurs, leurs idiomes barbares, certains ne connaissant la chaleur d'un foyer, dans les arbres vivés, tels des cynocéphales. D'autres pareils auras se teraient en dégrotte, leurs prêtres vénérés d'effroyables démons, se prosternaient sans honte au pied de leur totem, se balafraient les joues pour s'en les dire encore, percer leurs mains, leurs nez, leurs bouches et leurs oreilles. Tout en qu'un mot anxieux releva son front pâle. Thèbes à sa vue souffrit, puis Luxor au-delà. Dans la profonde nuit, le temple qui brillait lui semblait un flambeau fragile et vacillant, sans repère égaré dans l'univers énorme. Son regard s'élevant s'arrêta sur la cime. brusquement s'éclaira, son visage serein. Une vallée déserte en son esprit s'ouvrit, puis il vit une dalle, un trou noir dérobé, la sombre galerie sous le roc s'enfonçant, jusqu'à la chambre remplie du mystère éternel. Sur les parois luisées, des bas-reliefs, des fresques, la foule échevelée, des pleureuses livides, les nombreux animaux, des bois et des marées, caïmans, oryx, adax, autruches, zérales, peuplement hiératique, inerte multitude, mouvements immobiles, immuables impulsions, troublant de cris muets, le silence infini. Mais là veillent partout les génies tutelaires. Voici la vache d'or portant le pcham d'argent, le guépard d'électrum aux prunelles d'agate, le bouquetin de quartz aux cornes ivoirines. Le chien noir Anubis monte la garde au seuil. Les souverains cobras au long des frises rampent. Là, devant le tombeau que défend Négabit par le double rempart de ses magiques ailes, voici le sarcophage en diorite sévère, l'imposant cataphac et les masques d'argent qui recevront un jour son cadavre embaumé. D'un corruptible en gant par les soins vigilants du savant Parachite aidant le Coachite. Puis il vit se mêler son âme avec son car par la mort délivrée de sa gangue terrestre. Maintenant qu'il combat sept et les déités sous le toit de la terre où toujours la nuit règne, mais il vainque les démons, les maths et les terrasses. Devant lui, prodige, la doigte s'ouvre, le ciel parait. Dieu céleste, Amon, Amon, prends mon corps, mon âme, prends mes bras, prends mon cœur, mon bassin, mes épaules, mes cheveux sont torus, ma poitrine, celle quitte, noun sont mes doigts, tout hérisse, mon sein, taute, mes lèvres, je suis ré, je suis ré, je suis ré, je suis ré. Dans son exaltation, tout en Camon frémit. Sur le bord du pylône, il dut s'apesantir. Son regard, tout d'un coup, redevint sombre et morne, car là-bas, sur la droite, il avait aperçu le sanctuaire éventré d'Aménophis le sage. L'argent avait souillé les mains des architectes, l'orgueil avait trahi la volonté des princes, l'horreur des violations revint à sa mémoire, les tombes profanées, démantelées, pillées, la profonde hypogée de toute Moses Ier, dévastée, dépouillée par les voleurs iniques, les stèles martelées au temple d'Hatshepsut, les portes enfoncées, les sceaux tirés, fondus, les fétiches brisés, les cercueils retournés, la momie nue, gisant, blême sur le sol froid. Pour lui-même éviter de subir l'infamie, le pharaon soudain pressa contre son cœur, le scarabée divin d'Opale et Stéatite, sur chaque face ornée de Neftis et d'Isis qu'autour de son corset il conservait toujours. Son esprit demeurait dans un grand désarroi. Tout se mêlait en lui, pays, peuples et dieux, la résurrection, la survie, l'éternité. La dureté du roc lui semblait incertaine. Ce temple merveilleux dans mille ans, cinq mille ans, ne sera devenu qu'un vestige oublié. L'édifice imposant n'était dans son esprit que tambour disloqué, bloc dispersé, pierrier. Ruine était le tarque et ses puissants linteaux, ruine aussi, l'acmenou pleurant s'étalatate, gravale aménophium, débris, t'aibos en porte. Quand tout sera détruit, seul, un homme viendra qui dira, désignant le sol informé nu, là fut jaduit saint temple et fut une cité.